Hier soir, M6 a diffusé une nouvelle émission intitulée « Mariés au premier regard ». Le principe est osé et peut surprendre. Une équipe de spécialistes du couple, sexologues, sociologues, psychologues, font un matching parmi des dizaines de candidats, hommes et femmes, et les gagnants, un homme et une femme, ne se rencontrent que le jour de leur mariage devant M. le maire. En quelque sorte, c'est une sorte de mariage arrangé, mais par la science sociale. Alors, télé-réalité bidon ou vraie bonne idée d'avenir ? On en parle, c'est sur Morningkiss. Pourquoi c'est important ? Les chiffres du célibat sont en augmentation constante chaque année. L'INSEE nous apprend que 39% des Français sont célibataires, 51% à Paris. On a de plus en plus d'outils virtuels pour se rencontrer, et pourtant on se sent de plus en plus seul et on a de plus en plus de mal à se rencontrer. Et à former des couples durables. Les chiffres d'INSEE sur les divorces sont peut-être encore plus alarmants. En 2014, sur 231 000 mariages, simultanément, il y a eu 125 000 divorces dans l'année. Donc un taux de plus de 50%. Hommes et femmes sont à la recherche de nouveaux moyens de rencontre. D'une part, pour se rencontrer tout court, et d'autre part, pour trouver quelqu'un de compatible avec qui ça va marcher sur le long terme. Voilà pour le terrain qui est a priori propice pour ce genre d'innovation. Comment ça marche ? Quand j'ai appris qu'il s'agissait de marier des inconnus sur de simples analyses sociologiques, je trouvais que ça frisait l'absurdité. Comment traduire dans de simples questionnaires toute la nuance et la subtilité d'un feeling entre un homme et une femme ? Mais ensuite, j'ai vu que l'approche de matching était autrement plus complète que de simples questionnaires. Je cite par exemple le test du t-shirt, où chaque participant porte un t-shirt pendant 3 jours, et ensuite les autres participants vont renifler ce t-shirt blanc, pour voir quelle odeur est agréable et laquelle est repoussante. Je cite aussi le test de la voix, où chaque participant va écouter des enregistrements de la voix des autres participants. C'est contre-intuitif, mais l'air de rien qu'il y a une richesse insoupçonnée dans ces canaux sensoriels. Sans doute, probablement beaucoup plus que de regarder une simple photo figée. C'est en ça que c'est contre-intuitif. Et les questionnaires, eux, sont particulièrement élaborés. On n'est pas sur de simples centres d'intérêt. On est sur des valeurs, du style de vie, la personnalité, le tempérament, la conception même des rapports sexuels. On est sur aussi une analyse des parts masculines et féminines de chacun, parce qu'on a tous les deux ces parts en nous. Et un homme, par exemple, qui sera 70% masculin et aura 30% de parts féminines en lui, va bien matcher avec une femme qui aura les rapports inverses. C'est-à-dire qu'il sera 30% masculine dans son tempérament et sa personnalité et 70% féminine. Il y a aussi un matching sur la compatibilité physique qui utilise les mensurations. Le principe Le principe qui est mis en avion avant par cette émission, c'est que la compatibilité durable entre un homme et une femme peut être a priori établie sur des critères objectifs et qui plus est, à l'insu des personnes concernées. Exemple Ce n'est pas si absurde. Je tiens comme exemple le premier couple gagnant de l'émission, Thomas et Tiffany. Je n'en sais rien si ça va coller entre eux sur la durée, mais je peux vous dire une chose. Moi, je regardais l'émission avec Carole, ma femme, et au début de l'émission, je pensais qu'il y aurait un seul couple élu. Et moi, j'avais parié sur eux. Je trouvais qu'ils étaient très bien assortis à les regarder. Et c'est après, en regardant l'émission, que j'ai appris qu'effectivement, c'était eux qui avaient été élus par le panel de trois experts. Donc on peut penser, moi, j'étais convaincu en tout cas, que le panel ne faisait pas un si mauvais boulot que ça. Deuxième exemple, c'est ma femme, Carole. L'effet qu'elle m'a fait quand je l'ai croisé dans le métro il y a sept ans, c'était un effet très fort. On appelle ça communément un coup de foudre. Et c'est un effet tellement fort qu'on ne pouvait absolument pas l'expliquer par simplement, elle a un visage qui est agréable, qui me plaît. C'était beaucoup plus que ça. C'était évident qu'il y avait toute une foule de choses qu'elle me communiquait par ses micro-signes, sa façon de bouger, sa façon de se tenir, sa façon de regarder. Regardez, tout un tas de choses, si bien que j'avais déjà capté inconsciemment, bien sûr, tout un tas d'aspects de sa vie, de ses valeurs, de son éducation, d'où elle vient, etc. Vous savez, je trouve Carole très belle. Et pourtant, je lui dis souvent que je ne suis pas avec elle pour sa beauté, je suis avec elle parce qu'elle me correspond tellement sur plein de plans qu'à la limite, sa beauté n'est pour moi qu'une cerise sur le gâteau. Ces histoires de compatibilité peuvent être profondes. Et donc, je pense que ce panel d'experts peut tout à fait approcher une analyse exacte de ces critères-là. Mise en application Si vous, vous voulez faire pareil dans votre vie, en réalité, c'est exactement ce que vous faites déjà sans le savoir. Et c'est ce que vous ne faites pas sur des sites de rencontres ou des applications de rencontres. Même des sites de rencontres qui procèdent, soi-disant, par matching. Parce que ces matching-là sont plutôt superficiels, sur des centres d'intérêt, par exemple. Il n'y a pas de site de rencontres qui procède avec un test du T-shirt pour analyser l'odeur ou un test de la voix. Et c'est bien dommage. Donc, mon conseil serait de rencontrer les gens dans la vraie vie parce que vous, vous faites vous-même automatiquement et inconsciemment et quasi parfaitement cette analyse-là. Et si vous tenez à faire des rencontres virtuellement, passez rapidement au téléphone pour faire le test de la voix et ensuite, prenez un verre avec la personne concernée pour sentir s'il y aura un feeling. Conclusion Cette émission, qui repose sur une démarche de matching qui me semble sérieuse, souffre de plusieurs choses qui me laissent dubitative. Je vais vous laisser avec mes interrogations. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au mariage pour faire un buzz racoleur ? N'aurait-il pas été plus approprié et plus respectueux des participants et aussi de l'institution du mariage de simplement faire emménager les gagnants dans un appartement ou une maison pour qu'ils vivent une tranche de vie partagée ? Comment cette émission a-t-elle réussi son casting ? Je dis ça parce que les hommes et les femmes qui ont participé me semblent assez normales, voire charmants pour certains d'entre eux. Je pense, j'imagine que ces gens-là ont des opportunités par ailleurs. Donc je trouve quand même étonnant qu'ils aient participé à cette émission pour se marier à l'aveugle. Cela étant, il ne faut pas s'arrêter sur les apparences parce que quand on regarde Thomas, par exemple, le gagnant de l'émission, il trahit une nervosité, un manque de confiance en lui, un manque d'estime de soi, d'abord dans son non-verbal, sa façon de bouger notamment, sa façon de parler aussi, mais aussi les mots qu'il dit quand il attend devant le maire, quelques instants avant que sa femme arrive. Il dit à la caméra qu'il a peur de ne pas lui plaire. Moi, je ne sais pas vous, mais si j'étais à sa place, moi, j'aurais peur que ma femme ne me plaise pas à moi. Vous ne trouvez pas ? Mon objection principale, elle est ailleurs. C'est que ces trois spécialistes ont vu les gens, ont vu les participants, ils ont interagi avec eux. Donc l'émission est complètement faussée. Le matching ne se fait pas à l'aveugle. C'est une sorte de simulacre de science. Une vraie démarche scientifique aurait consisté à procéder à l'aveugle avec un panel qui ne voit pas les participants, qui n'interagit pas avec eux, mais qui doit les matcher entre eux avec le test du t-shirt pour l'odorat, le test de la voix et autant de questionnaires qu'ils veulent. Là, comme c'est présenté, ce n'est pas de la science. Autre objection de taille, l'émission a voulu marier trois couples, pas moins de trois couples, sur un panel de seulement 30 à 45 hommes et 30 à 45 femmes. Donc, imaginons le meilleur des cas. Imaginons un matching parfait. Vous, alors, comment vous dire ? On a 30 à 45 participants et il faut former trois couples. Donc, c'est-à-dire que si vous faites partie d'un de ces couples, votre partenaire est choisi dans un réservoir de 30 à 40 personnes divisées par trois, donc 10 à 15 personnes. Vous, à supposer que c'était vous qui fassiez le matching, donc que vous choisissiez la personne qui vous va le mieux, voudriez-vous vous engager avec une personne choisie parmi un panel de seulement 10 à 15 personnes ? Moi, ça me ferait un peu peur, pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette émission ? Qu'est-ce que vous pensez du principe ? Ça vous choque ? Ça vous choque pas ? Je ne sais pas. Moi, ça me laisse un peu dubitatif. Mettez un pouce bleu si vous aimez cette analyse. Mettez un pouce rouge si vous ne l'aimez pas. Et puis abonnez-vous parce que je vais vous analyser régulièrement d'autres nouveautés sur le milieu de la séduction. À bientôt.